hello les capricornes j'espère que vous allez bien allez c'est parti pour votre quittance de janvier 2024 c'est parti les amis premier mois de l'année qu'est ce qui va donner pour vous ce mois ci allez c'est parti alors pour mes chers capricornes qu'est ce que nous avons en dominance on parle d'inspiration et de communication sur ce mois de janvier nous avons matérialisation animation il ya une nouvelle inspiration ce mois ci quelque chose qui se réveille qui se réanime j'ai l'impression donc on va aller voir donc ça peut être oui en termes de communication une nouvelle idée une nouvelle inspiration ok on va aller voir tout de suite la suite on va voir comment ça nous parle avec le tarot allez on y va avec capricorne alors on va aller voir notre énergie générale sur ce mois de janvier ce que vous voulez le plus qu'elle va être votre défi votre challenge qu'est ce qui va vous aider ce mois ci est l'issue du tirage ou du mois un comme je dis tout le temps ça peut ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après ensuite je vais prendre un autre tarot pour développer les domaines de vie allez pour les capricorne donc en solaire ascendant et lunaire allez on y va dans la vie sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple on va aller voir le professionnel les activités en général et le spirituel comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et j'irai développer après alors les amis qu'est ce qu'on a en énergie principale général plutôt on a la reine de bâton ce que vous voulez le plus c'est un 5 dp ah ouais combatif les capricorne défi de challenge ah bah oui 10 de bâton ça roule qu'est ce qui va vous aider bah oui logique ok on a le roi d'épée dans la vie sentimentale on a le 5 de denier dans la vie professionnelle les activités et on a un 4 de denier dans la vie spirituelle et vous finissez oh très bien avec un 10 de denier ok excusez moi les amis je suis encore un petit peu malade je me remets doucement je vous avais dit les guidances pour janvier arriverait au compte gouttes parce que malheureusement j'ai pas j'ai pas eu l'énergie pour tout faire d'un coup quoi ok alors qu'est ce qu'on a comme arcades majeures j'ai l'impression qu'on n'a pas on n'a pas d'arcades majeures mais comme je disais un autre signe où c'était comme vous c'est pas grave ça veut pas dire qu'il va rien se passer ce mois ci alors qu'est ce qu'on a on a quand même ouais on a du bâton on a du denier on a de l'épée on n'a pas de coupe ok ça viendra après ok donc on va décortiquer tout ça donc vous avez la reine de bâton en énergie principale donc la reine de bâton c'est une énergie motivée dynamique il ya cette notion de suivre ses désirs de suivre une certaine impulsivité avec la reine de bâton bon elle est plus raffinée on est sur une énergie in mais la reine de bâton voilà c'est ce qu'elle veut elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir donc il ya beaucoup de dynamisme en vous les capricorns ce mois ci est ce que vous voulez le plus c'est le 5 dp alors le 5 dp correspond à une victoire que l'on veut à tout prix il ya peut-être aussi dans tout ça un petit peu d'égo souvent c'est associé avec le 5 dp on veut gagner voilà parce qu'il ya de l'égo dedans pour sa fierté pour se valoriser pour pouvoir montrer quelque chose alors attention avec le 5 dp puisque on ne mesure pas toujours j'ai envie de dire les conséquences tous les moyens sont permis pour arriver à ses fins avec le 5 dp donc en tout cas c'est ce que vous voulez le plus alors maintenant à voir dans quel domaine je pourrais peut-être pencher au peut-être pour les deux que ce soit professionnelle activité ou sentimentale on y reviendra mais là vraiment ce que vous voulez c'est d'arriver à un but à un objectif à une réussite de quelque chose peu importe les moyens peu importe les conséquences reine de bâton elle sait ce qu'elle veut et elle se donne les moyens pour y arriver donc une inspiration est ce que ça émane d'une idée est ce que ça émane justement de quelque chose que vous êtes mis en tête est ce que ça va passer par une certaine communication ça c'est possible maintenant le défi le change et le 10 de bâton attention au surmenage donc là on pourrait justement me parler un petit peu de bourreaux de travail qui veulent absolument arriver à quelque chose enfin une victoire à une réussite mais voilà 10 de bâton nous parle bien quand même d'un surmenage d'un épuisement de beaucoup de fatigue 1 donc ça ça va être le défi le challenge c'est que ça va vous demander beaucoup 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 d'efforts maintenant ce qui vous aide basse et le cadre d'épée c'est l'inverse du 10 de bâton le cadre d'épée c'est le repos et le ressourcement donc oui il ya une volonté d'aboutir à quelque chose ce mois-ci et capricorne mais ce qui va vous aider c'est vraiment passé des moments pour vous reposer dès que vous pouvez excusez moi les amis donc c'est vraiment vous reposer dès que vous pouvez le contact avec la nature lire un bouquin allez vous coucher un petit peu plus tôt voyez tous ces moments là où on prend du temps au calme pour s'apaiser pour pour créer une sorte de tranquillité un d'esprit et ça ça n'a pas de prix les amis parce que le 10 de bâton là en défi de challenge comme je vous disais c'est du surmenage c'est de la fatigue dans la vie sentimentale on a le roi d'épée à le roi d'épée il ya plus chaud clairement dans comme énergie en sentimentale mais le roi d'épée ça veut ça veut dire quoi bon les amis désolé j'ai dû couper parce que j'ai une quinte de tout comme vous avez pu remarquer bon bref écoutez je pense que ça va aller alors le roi d'épée dans la vie sentiment sentimentale nous parle de plusieurs choses donc on est sur une guidance générale le roi d'épée peut être tout à fait un avocat un expert quelqu'un qui va vous fournir fournir des conseils quelqu'un que vous avez sollicité donc ça peut être bon pour certains dans le cadre d'une rupture ou pour avoir des conseils juridiques des choses comme ça sinon le roi d'épée peut nous parler d'une prise de distance d'un silence d'un de froideur aussi un que que vous prônez avec quelqu'un c'est pas votre élément mais le roi d'épée vraiment c'est celui alors oui il est froid mais il ya cette notion voilà de discernement de logique le roi d'épée il cherche la justice donc s'il estime que ce qui lui arrive dans sa relation ça n'est pas juste et bien il va devenir froid il va devenir distant il va devenir un petit peu tranchant aussi donc ça peut être assez sec pour certains dans leur vie sentimentale pour d'autres bas le roi d'épée dans sa version négative c'est par excellence le manipulateur c'est quelqu'un de très intelligent qui montre des plans qui est très stratégique donc et qui a l'art de la manipulation donc là vous pourriez avoir affaire à quelqu'un comme ça ce mois ci ou alors comme je vous dis je vous donne un petit peu toutes les possibilités de toute façon j'irai après détailler avec avec un autre tarot le roi d'épée peut tout simplement vous signaler une prise de distance un silence une ambiance assez froide dans la relation si vous êtes célibataire clairement vous n'êtes pas ouverts à l'amour ce mois ci les amis capricornes le roi d'épée il a besoin comment dire c'est intellectuel il a besoin de discernement il a besoin de quelque chose de juste alors peut-être vous y pensez mais vous n'êtes pas c'est pas quelqu'un qui est dans l'ouverture il est complètement détaché de ses émotions et ses sentiments donc on y reviendra après dans la vie professionnelle matérielle on a un 5 de deniers donc là on pourrait me parler justement d'inquiétude au niveau des finances au niveau de l'argent le manque le manque de finances 5 de deniers c'est vraiment celui voilà qui se dit mais comment je vais faire comment je vais boucler mes fins de mois comment je vais payer mes factures celui qui se retrouve un petit peu dans dans une pénurie j'ai envie de dire donc 5 de deniers c'est pas vraiment la fête maintenant le côté positif du 5 de deniers c'est de trouver des solutions avec avec cette énergie vous avez toujours des aides qui sont à votre disposition voilà pour pour vous apporter une accalmie pour essayer que ça aille mieux faire en sorte que ça aille mieux et je pense que ça pourrait être vraiment par rapport à sa reine de bâton voilà j'ai cette motivation j'ai ce dynamique je suis déterminé à obtenir une victoire une réussite dans quelque chose peu importe le prix alors oui je vous disais il ya la fatigue besoin de se ressourcer mais c'est peut-être aussi dans l'optique d'améliorer sa situation professionnelle ou financière dans la vie spirituelle on a un cadre de deniers donc le cadre de deniers c'est celui qui est prudent à l'intérieur de vous vous savez que vous vous devez être prudent il ya cette notion de zone de confort de rester un petit peu dans ses acquis dans ce qu'on connaît et et cette notion voilà de prix prudence ça peut aussi me parler d'être économe ce mois ci on fait attention on fait attention à pas trop se disperser on fait pas de folie on est vraiment dans cette optique ou voilà je préserve ce que j'ai je fais attention à ce que j'ai je reste dans ma zone de confort c'est pas aujourd'hui que je vais tenter dans la nouveauté mais en même temps vous avez la reine de bâton donc il ya une certaine détermination une certaine motivation qui vous pousse à vous mettre en action pour justement gagner quelque chose ce mois ci parce que encore une fois je reviens cette carte dominante d'inspiration pour matérialiser faire renaître faire revivre quelque chose et vous finissez avec le 10 de deniers donc là on a une très belle énergie pour la fin du mois le 10 de données qui pourrait me parler d'une récompense qui pourrait me parler d'une promotion le 10 de deniers voilà c'est ça peut nous parler de bien matériel de finance d'argent bien évidemment mais le 10 de deniers c'est vraiment cette notion voilà d'épanouissement en termes de sécurité en termes de confort donc on pourrait enfin vous pourriez les capricornes arriver sur cette fin du mois de janvier et obtenir une belle récompense par rapport à votre travail ce mois ci maintenant le 10 de deniers représente aussi le socle la famille un socle solide autour de vous donc là je vais aller détailler tout ça tout de suite les amis allez alors qu'est ce qu'on a avec justement notre carte dominante qui est l'inspiration et la communication allez est ce qu'on peut avoir plus de détails nous avons le roi de coupe ok alors le roi de coup pourrait tout à fait est une énergie extérieure je vous parlais d'aide tout à l'heure dans la situation financière ou professionnelle le roi de coup pourrait très bien nous signer un signe d'eau autour de vous donc un cancer un poisson à scorpion quelqu'un de bienveillant quelqu'un qui est vraiment dans l'empathie qui est dans l'écoute qui vous apporte des bons conseils une personne voilà qui vous inspire avec qui vous communiquez ça mais bon après c'est pas automatique que ce soit un signe d'eau mais bon on est sur une énergie d'eau mais gardez en tête voilà ce côté un petit peu empathique ce côté soutien ce côté je suis à l'écoute et je je t'accompagne en fait dans ce process c'est peut être aussi une personne qui vous motive sur sur ce mois ci alors qu'est ce qu'on a avec cette reine de bâton en l'énergie principale donc ça c'est vous on a l'empereur ah oui donc là vous êtes décidés quand même à mettre un coup de fouet à quelque chose là reine de bâton voilà il y avait comme je dis cette cette notion d'être déterminé pour arriver à ce qu'on veut on n'a pas froid dans le dos froid aux yeux ou froid dans le dos je m'en rappelle plus j'ai un gros doute là les amis on va vous me dire commentaire et et qu'est ce que je voulais dire et oui donc avec l'empereur il ya vraiment cette idée voilà de rebâtir des bases solides de trouver sa place de marquer aussi potentiellement une certaine autorité parce qu'on voit avec avec le 5dp vous y allez pas de main morte quand même 5dp bon c'est voilà je suis quand même prêt à beaucoup de choses pour pour réussir là alors qu'est ce qu'on a justement ce que vous voulez le plus avec le 5dp ok ouais il ya une envie de soit de quitter une situation ou soit de laisser un état émotionnel derrière vous 1 là j'ai l'impression que enfin ce que veut me dire le tarot c'est bon bah voilà il ya une situation qui n'a que trop durée donc là je mets un bon coup de fouet ce mois ci pour pouvoir après passer à autre chose un 8 de coupe c'est voilà je suis décidé à obtenir une victoire à réussir ce dont en quoi je suis déterminé motivé pour pouvoir après passer à autre chose pour pouvoir après voilà ça y est laisser un état émotionnel puisque le 8 de coupe c'est ça c'est je laisse derrière moi ce qui n'a plus d'attrait ce qui n'a plus d'intérêt il ya une volonté à obtenir autre chose quelque chose de plus d'épanouissant les capricornes et c'est ça que vous voulez le plus c'est de vous battre pour obtenir quelque chose de plus épanouissant alors qu'est ce qu'on a avec ce 10 de bâton en défi de challenge et ben oui 10 de bâton neuf de bâton c'est un peu la même chose avec quelques nuances je vous parlais de fatigue je vous parlais d'épuisement je vous parlais de surmenage donc attention à tout ça attention aussi au fait d'accumuler accumuler accumuler puisque le neuf de bâton il peut marquer quand même des petits break 1 et ces petits break je pense que ça nous ça nous ramène justement à ce 4dp avec cette notion de repos neuf de bâton voilà je reste vaillant je reste déterminé mais je me protège aussi un jeu je peux faire des petites peau je peux faire un petit break pour justement prendre le temps de me ressourcer et qu'est ce qu'on a avec ce 4 dp ok bah oui prendre du temps pour vous prendre du temps justement pour vous reposer pour un jeune je me répète vous ressourcez faire le calme en vous vous rechargez aussi en énergie parce qu'avec l'as de denier voilà il faut aussi préparer votre nouveau départ il faut il pourrait y avoir aussi une opportunité pour vous une chance alors je sais pas ça peut être de partir en week-end quelque chose qui va être super ressourçant pour vous ça peut être je sais pas on vous a offert un massage en cadeau de noël quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous recharger en termes de repos en termes d'énergie etc et ça ça va vraiment vous aider c'est justement l'occasion de prendre un petit peu de temps pour soi les amis sympa alors justement qu'est ce qu'on a dans la vie sentimentale avec avec notre effroi notre très froid roi dp la justice il ya peut-être une affaire de justice pour certains il ya peut-être une affaire de justice pour certains donc on est sur une guidance générale les amis ça parlera pas tout le monde un tribunal une sanction qui est prise on appelle son avocat parce qu'on veut divorcer donc ça c'est un exemple parmi d'autres sinon clairement il ya vraiment cette idée comme je disais de prendre des distances de prendre une décision de trancher pour rééquilibrer quelque chose parce que comme je vous dis le roi dp il recherche la justice il a il a le discernement il a cette notion de logique 1 de lucidité au niveau de l'esprit oui ça c'est la lucidité c'est toujours au niveau de l'esprit pour pouvoir justement rétablir une certaine forme de justice rééquilibrer quelque chose là donc donc moi je pense que oui soit une décision soit une décision qui est tranchée voilà ça suffit on arrête tout ou soit vraiment cette cette notion comme je vous disais de distance de retrait pour voilà parce que c'est juste pour vous vous estimez qu'il faut faire comme ça ou alors on peut être vraiment sur sur du juridique un administratif tribunal etc ok alors qu'est ce qu'on a avec ce cinq de deniers dans la vie professionnelle les amis on a un set de coupe ben oui je vous disais les possibilités il ya beaucoup de possibilités il ya beaucoup d'options qui sont là je vous disais justement qu'avec le 5 de deniers il ya des aides il faut juste comment dire être bien attentif pour les voir et surtout pour les solliciter cette de coupe oui c'est que vous avez le choix les amis c'est qu'il ya des possibilités c'est qu'il ya des options possibles et et on va dire qu'avec le set d'épée ce qu'il faut c'est aller creuser un petit peu sous la surface pour voir la meilleure possibilité pour vous qu'est ce qu'il ya de mieux à faire quel choix je fais parmi toutes ces options qui sont à moi donc et on voit une réelle détermination là on voit une réelle détermination après voilà c'est je me repose j'hésite pas à me ressourcer et pour garder la tête froide et prendre les meilleures décisions parce que des fois quand on est à chaud quand on est surmené qu'on est fatigué voilà c'est peut-être pas aussi les meilleures conditions pour pouvoir faire les bons choix est ce que je veux dire donc là vraiment ce qui vous aide c'est de prendre du temps pour vous alors qu'est ce qu'on a avec le 4 de deniers dans la vie spirituelle nous avons le 2 de deniers ok encore une fois une question d'équilibré 4 de deniers je vous disais bah voilà on est prudent reste économe on fait attention ses acquis à l'intérieur il ya quand même une certaine stabilité mais on se préserve on se préserve pour ne pas perdre ce qu'on a acquis on reste prudent comme je vous dis il ya peut-être aussi cette notion un petit peu d'économe avec le 4 de deniers et le 2 de deniers voilà c'est j'évalue je fixe mes priorités c'est quoi le plus important pour moi actuellement il ya il ya comme un classement des choses à faire et vous finissez avec une très belle énergie je vous disais le 10 de deniers qu'est ce qu'on a 10 de deniers et ben on a l'amoureux ok donc là je vous parlais d'une récompense 1 sur sur cette fin janvier cette notion va de récompense de promotion de gains qui pourrait fortement se présenter sur la fin janvier et l'amoureux on parle encore une fois d'un choix de coeur d'un choix authentique qui vient de votre coeur donc ça veut dire que c'est pas pour faire plaisir aux autres il faut vraiment que ça vienne de vous faut vraiment que ça soit ce que vous voulez donc on peut parler d'un choix par rapport aux lieux d'habitation par rapport à la famille par rapport au socle 1 on peut parler aussi d'un 2,2 d'un socle solide qui vous vient en aide c'est là mais moi je pense quand même à une récompense 1 je pense à quelque chose voilà qui un comme on dit dans la vie tout travail mérite salaire là je pense qu'il ya une belle récompense qui arrive pour vous un gain sur sur fin janvier et ça vous permet justement de faire un choix peut-être un choix parmi ces différentes possibilités différentes options donc là il ya juste je vais rajouter une carte avec la justice oui bah en gros là ça va vraiment parler aux personnes qui qui veulent rompre un très clairement qui veulent rompre et qui veulent et qui veulent revenir célibataire il ya une véritable envie de retrouver son autonomie son indépendance avec le neuf de denier il ya aussi cette notion voilà de de retrouver plus d'apaisement de se sentir plus accompli plus être plus dans une satisfaction personnelle en retrouvant plus d'autonomie plus d'indépendance donc voyez on pourrait avoir justement une décision qui est tranchée ce mois ci soit par un tribunal ou soit c'est vous qui prenez vos distances c'est vous qui vous éloignez pourquoi parce que vous estimez que c'est plus juste pour vous vous avez besoin de rééquilibrer les choses et vous avez besoin voilà de retrouver une certaine forme d'autonomie donc là ça va vraiment parler à ce type de personne ça parlera pas tout le monde des capricornes mais bon et c'est comme ça il y en a pour tout le monde et c'est peut-être justement cette décision qui vous amène justement des inquiétudes par rapport aux financiers voilà il va falloir que je me débrouille tout seul comment je vais faire quelles sont les options quelles sont les possibilités quelles sont mes ressources etc donc là il ya un vrai cheminement j'ai l'impression pour une vraie détermination pour obtenir quelque chose là vraiment sur ce sur ce mois de janvier les capricornes ok et bah dis donc un sacré mois les amis vous me dire un petit peu comment comment ça vous parle on va aller voir justement le message d'amour ce mois ci allez qu'est ce qu'on a lorsque tu traverses blablabla je recommence lorsque tu traverses ce monde tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagé avec amour waouh à méditer hein allez un message pour vous accompagner mes chers capricornes qu'est ce qu'on a on a les lucioles la spiritualité les lucioles brillantes dans la nuit représente les anges gardiens il te donne la foi et tu es guidé laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable lumineux et puissants et bien voilà les amis j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos n'hésitez pas à me faire des retours dans les likes dans les commentaires abonnez vous les amis si la chaîne vous plaît et puis bah je vous souhaite un très bon mois de janvier prenez soin de vous et on se dit à très vite pour les prochaines idées dans la non